Pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Le Rav Shenzas un jour se trouve en face du rabbi de Louvavitch. Et le Rav Shenzas avait eu un grand problème avec son fils et le rabbi, une histoire un peu compliquée, où le rabbi avait sauvé son fils, le Rav Shenzas vient devant lui au moment du dollar et il lui dit « Comment va ton fils ? Est-ce qu'il est avec toi ? » Question banale pour un homme qui savait que son fils avait eu quelques soucis. Et le Rav Shenzas lui dit « Non, on y est mal. Non, je suis seul. Et là, tout d'un coup, le rabbi a changé de visage, il lui a dit « Comment tu peux dire, toi qui es juif, que tu es seul ? » Un juif, mais jeune, il est toujours avec quelqu'un de joueur. Je lui raconte ça parce que quand je me suis retrouvé devant ce plateau, il m'a mis une loge, donc ils m'ont gardé beaucoup de snoot, ils m'ont fait descendre les grands escaliers au moment de drukem et tout ça, ils m'ont mis dans une loge et là j'ai pu faire mon Rambam presque en tranquillité, j'en ai oublié la moitié. Et quand je suis arrivé, je ne pensais qu'il y ait une chose très très bête, c'est « Est-ce que je ferme ma veste ? Vous m'abaissez ? » Et si je ferme ma veste, ma femme va dire « Pourquoi tu l'as pas ? » Et si je vous m'abaisse, ma mère et ma femme vont dire « Pourquoi tu l'as pas ? » Alors que j'étais un peu en souci de savoir comment j'allais faire. Et je ne pensais qu'à ça, parce qu'on pense à des bêtises dans ces mots-là. Et quand je suis rentré dans la salle et tout le monde s'est levé, y compris Drucker, les non-juifs qui étaient là, toute la salle s'est levé. J'ai pensé à Rav Sanzas et je me suis dit « Un juif, l'on est mal, il n'est jamais seul ! » En fait, ils ne se sont pas levés pour moi, ils se sont levés pour la schrina qu'un juif représente quand il rentre pour parler de Dieu. C'était étonnant, hein ? Oui, oui, c'est vrai, oui.